yo tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur la diapose des fourmis donc là tout de suite ce qu'on a en visu donc le réfrigérateur donc qui sert à faire la diapose un thermostat donc qui permet de régler la température donc du frigidaire donc là il est réglé il doit faire entre 14 et 12 degrés le jour et entre 12 et 8 la nuit donc ensuite pour le frigidaire on va perdre un peu de chaleur tant pis il fallait que je vous fasse la vidéo donc on n'a pas le choix donc descendre donc voilà donc ma petite installation donc pour ma diapose donc on a ici l'émissaire stricter on va essayer de s'approcher un peu voilà donc là l'émissaire stricter qui sont encore dans pleine activité ça les dérange pas trop le froid donc voilà ensuite on a les tetra moriou là elles sont vraiment ouais elles sont quand même actives hop donc ça c'était les tetra moriou ensuite ici on a les campionatus de mouphagus voilà donc les campionatus de mouphagus ensuite à l'étage du dessus on a encore des campionatus de mouphagus dans le fond on a donc on voit un petit peu dépasser de ce côté là le nid de ménasus niger on a mes formica sanguinéa ici hop mes aphanogaster ici des mes sors barbarus donc il faut que je m'intégrine dans l'ADC et ici j'ai la suite nigéen flavus ensuite on a un petit carton de fondation donc avec ici là hop on va sortir rapidement j'en ai une vue du frigo ils sont vraiment à pleurs donc le dernier donc suivi campionatus si j'en ai pas mis au point sur mon tube allez on va y arriver voilà donc le dernier suivi de l'année donc la mise en diapose donc la vidéo à travers de suivi numéro 3 et de mise en diapose des formes donc voilà on est à 4 ouvrières il y a des larves donc la vidéo enfin la colonie plutôt en bonne voie donc après la diapose on va faire deux mois et demi de diapose donc jusqu'en janvier à peu près et ensuite on se retrouvera pour l'éveil donc des fourmis donc là j'ai mis toutes mes fourmis donc endémiques donc de france en diapose on va regarder rapidement le carton de fondation donc avec là toute l'asus nigère et là on a du formica du campo du l'asus flavus encore enfin voilà on va pas mal donc voilà donc à la fin de la vidéo je vous mettrai donc les photos de la mise en en diapose donc avec la baisse des températures les derniers nourrissage donc des colonies et la mise en tube donc enfin la mise en plus que ça d'essai pour pas mal de colonie donc je vous montre à ça donc à la fin enfin après la vidéo donc en photo c'est il ya aussi nourrissage donc des fondations dans leur tube donc avec une seringue et une aiguille donc tout ça est à venir juste à donc bah n'hésitez pas à aller faire un tour sur forum world of formica à vous abonner à laisser un like et on se retrouve pour une prochaine vidéo allez à plus et Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501